Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo sur les méthodes de trading quantitatives au niveau du main reverting avec une approche par la co-intégration. Passons au chapitre 2 qui est le test de DK Fuller simple. Il y en a beaucoup qui se lancent tout de suite sur le test de DK Fuller augmenté. Et il vaut mieux voir d'abord le test de DK Fuller simple, ce que nous allons faire. Alors cette vidéo va être en deux parties, parce que j'ai essayé d'en faire une, ça m'a pris à peu près 1h30, j'étais à peu près aux trois quarts de la vidéo. Donc c'est très très long la deuxième partie, j'ai décidé de refaire les vidéos et de couper en deux finalement. Pour pouvoir avoir deux vidéos un petit peu plus courtes. Donc ne vous étonnez pas si à la fin de vidéo vous n'avez rien compris, parce que les exemples je les ferai dans une autre vidéo. Alors on rappelle que le test de DK Fuller sert à détecter la stationnarité ou non. Je rappelle que la stationnarité dont on a parlé dans la première vidéo s'observe lorsque l'espérance est fixe, la variance fixe aussi, l'autocovariance ne dépend que de cas. Visuellement ça ressemble à ça, c'est à dire que ça tourne autour de 0 et ça se disperse pas trop, ça se disperse de manière régulière. Voilà, alors les modèles de DK et Fuller, donc ce sont trois modèles à tester. Alors ça va pas, je sens que là ça va être un petit peu, on va rentrer dans des, je vais faire beaucoup moins de démonstrations dans ces vidéos, un peu plus de pratique. Mais là sur la première vidéo que je fais évidemment, il n'y aura pas de démonstration et en plus il n'y aura pas beaucoup d'explications, donc ça ne va pas être très très clair. Mais si vous avez vu les deux premières vidéos et que vous réfléchissez un petit peu, vous comprendrez. Alors on a trois modèles, ici les deux premiers modèles que vous voyez, je les ai déjà expliqués dans les deux premières vidéos et j'ai fait plein plein de démonstrations dessus. Pour expliquer qu'est-ce qui se passe quand phi bouge, quand c bouge, comment, qu'est-ce qu'on observe. Et je ne vais pas leur expliquer parce que c'est vraiment très long. Et le modèle 3 ici, c'est la même chose que le 2 mais avec une constante, avec un coefficient qui dépend du temps. Ici B fois T, T c'est le temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pour des raisons purement statistiques, on a préféré passer aux différences, donc à gauche et à droite, on va faire XT, donc on soustrait à gauche et à droite par XT-1. Du coup on va avoir variation de XT en haut, enfin à gauche pardon, et on va pouvoir factoriser par phi-1 à droite. Ce qui lui donne la même chose. Mais après pour les tests c'est un petit peu plus simple apparemment, bon, je n'ai jamais toujours fait avec cette méthode. Alors, voilà la stratégie de test, donc qui est une stratégie de test simplifiée, même très simplifiée parce qu'il y a une stratégie de test complète. Je crois qu'il date de 91, qui est excessivement longue, extrêmement compliquée, extrêmement fastidieuse. J'avais essayé un petit peu de la faire pour passer une étape, j'avais dû mettre 3 quarts d'heure, donc ce n'était pas la peine. Déjà que là c'est très long, je vous ferai une vidéo, vous voulez voir, donc là c'est pas forcément normal. C'est normal que vous ne saisissiez pas ce qu'il se passe là-dedans, mais je vous ferai une vidéo où on va suivre cette stratégie de test en pratique sous Excel. Et vous allez voir que ça paraît, c'est plus clair, mais c'est quand même très très long. Et c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo et que j'ai recommencé parce que ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a nos 3 modèles, donc ceux-ci, 4, 5 et 6. On commence par le plus développé ici avec le temps, la constante et la racine. On teste s'il existe une composante déterministe ici avec le B. Si B est différent de 0, donc si on teste B est égal à 0, si il est différent de 0, on va tester K-1 est égal à 0 et on va voir si on a un processus DS ou TS. Puisqu'on va forcément avoir le temps, donc on ne pourra pas avoir de stationnarité. Puisque l'espérance ne pourra pas être fixe, ça c'est la base. Les tests de significativité ici comme ça, on en parlera juste après et on les verra très clairement en exemple. Ensuite, donc si B est égal à 0, donc je rappelle qu'après, on va estimer ces modèles. C'est-à-dire que K-1, on va l'estimer, on va estimer B et on va estimer C. On va voir des chiffres là à la place et on va dire s'ils sont significativement égaux à 0 ou pas. Donc si B est égal à 0, on n'a plus besoin de B finalement. On va tester ce modèle ici seulement avec une constante. Donc là, on va voir un modèle de marche aléatoire avec dérive ici. Enfin, pas de marche aléatoire nécessairement. Enfin, marche aléatoire si on a K est égal à 1. Mais là, pour l'instant, on s'en fiche. On teste si C est égal à 0. Savoir s'il y a une dérive, disons, une dérive dans le modèle. Et si C est égal à 0, on estime le modèle 1. Et ensuite, on refait un test pour savoir s'il existe une racine unitaire. Mais bon, vous voyez déjà, on peut savoir, il y a deux possibilités pour avoir des processus stationnaires à partir du modèle 2. Le modèle 3, il n'y a pas possibilité si B est différent de 0. Mais bon, tout ça, je sais que ça ne paraît pas très clair. Mais dans la prochaine vidéo, vous allez voir, ça va être beaucoup plus. Et je ne vais pas tarder à la faire. Alors, pardon. Donc comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on estime, comment on trouve ce K moins 1, comment on trouve ce B, comment on trouve ce C ? On utilise une méthode statistique qui est un estimateur, qui s'appelle l'estimateur des moindres carrés ordinaires, MCO. Le modèle général, donc de régression multiple, c'est Y égale X fois B plus Epsilon. X est une matrice, enfin bon, il n'y a que des matrices, Y est un vecteur, Béta est un vecteur, Epsilon est un vecteur, X est une matrice de dimension de taille en N. C'est la même que les Y, et après, c'est en largeur, il y a autant de colonnes que de lignes pour Béta. Donc, on a ici nos Y, Y c'est les valeurs ici, vous voyez le modèle ici, Y égale X bêta. Y, si on prend, c'est XT moins XT moins 1, d'accord ? Et ensuite, donc, le nombre de variables qu'on va avoir, c'est le nombre de bêta qu'il y aura dans ce vecteur. C'est-à-dire que si on a trois estimateurs à trouver, enfin trois paramètres à estimer, par exemple ici, on a K moins 1 à estimer, B à estimer, C à estimer, on aura bêta 0, bêta 1, bêta 2, et pas plus. Et on aura trois colonnes dans X, et le nombre de lignes dépend de la taille de l'échantillon. Voilà. Après, l'estimateur, donc, bêta chapeau, se calcule comme ça, c'est la transposée de X fois X, l'inverse de sous ça, fois la transposée de X fois Y. Ensuite, donc, l'idée, c'est de trouver, de savoir, est-ce que B est égal à 0 ? Comment est-ce qu'on sait que B est égal à 0 ? Pour ça, il faut calculer la statistique de Student, qui est T est égal à bêta I. Donc, là, excusez-moi, il y a une erreur, il y a un chapeau sur le bêta I, puisque c'est estimateur, c'est ce bêta-là, sur l'estimateur de l'écart type de bêta I, de l'estimateur. Et donc, ça, déjà, on l'a, le bêta I, on l'a, puisqu'on l'a calculé ici. Et ça, eh bien, ça se calcule comme ça. Là, désolé, encore une fois, je me suis raté, il y a un chapeau aussi sur ce sigma. Donc, ça se calcule en calculant la variance de l'erreur, l'estimateur de la variance de l'erreur, qui se calcule comme ça. Donc, SCR, donc, somme des YI moins YI chapeau au carré sur N moins K. YI chapeau, c'est la valeur estimée. Mais on verra, tout ça, vous verrez, on verra en exemple, et c'est beaucoup plus clair en exemple. Et S, c'est XT, X moins 1. Donc, II, c'est les coefficients diagonaux de cette matrice. C'est-à-dire qu'on va multiplier ce chiffre qui est fixe à chaque coefficient diagonaux de la matrice X' XT moins 1, qu'on aura déjà calculé au préalable ici. Voilà, donc en ayant calculé l'estimateur, on aura déjà trouvé la matrice. Et ensuite, eh bien, on fait ça sur ça, on trouve la statistique de Shunet. Alors, on peut faire comme ça, vous voyez, ça c'est la méthode générale, mais on peut faire plus simplement, pour les modèles 1 et 2, dans les cas où on n'a qu'un coefficient ou deux, quand on a un ou deux paramètres estimés, on a des expressions explicites qui sont celles-ci. C'est-à-dire que là, si on aura bêta qui sera égale à ça, et XT, X moins 1 qui sera égale à ça, ça facilite beaucoup les calculs, ça évite de faire du calcul matriciel. Et pour le modèle 2, c'est pareil, on a la covariance sur la variance pour l'estimateur de bêta 1, et bêta 0, c'est la moyenne des Y, moins bêta 1, chapeau, la moyenne des X. Et XT, X moins 1, ça donne ça. Et les coefficients diagonaux sont XI carré et N. Sur ça. Ensuite, pour faire des tests, on va tester ici l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse par défaut, disons. C'est XI moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire que c'est non stationnaire. Je rappelle, si on regarde le modèle, ici, on dit XI moins 1 est égal à 0, si ça, c'est égal à 0, ça veut dire qu'on va passer le XT de l'autre côté, le XT moins 1 de l'autre côté, et on aura, enfin, on va plutôt se mettre sur celui du dessus, ici, rho. Si on dit XI moins 1 est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le XT moins 1 passe de l'autre côté, puisque ça, il n'y aura plus rien, et du coup, ça sera une marche aléatoire sans dérive. Donc, là, c'est non stationnaire. Et le cas stationnaire, donc l'hypothèse alternative, H1, c'est la stationnarité avec la valeur absolue de phi inférieure à 1. Donc, comment est-ce qu'on teste ces hypothèses ? Eh bien, on compare la statistique de Student à la table de McKinnon, donc qui est la table des valeurs du test. Et si la statistique de Student est supérieure à la valeur tabulée, alors on accepte H0. Je crois que c'est un test bilatéral, d'ailleurs. Alors, par exemple, et pour les coefficients, c'est pareil. Donc, on va tester les coefficients, on testera C est égal à 0, ou C est différent, etc. Alors, c'est simplement, donc, première étape, on calcule ce T. Alors, je vais faire... Bon, j'ai fini, de toute façon. Vous voyez, là, il y a les deux tables. Je vous montrerai comment on est dit. Je vais faire un récap. Quand on travaille, donc, pour trouver les estimateurs... Pour trouver, pour faire le test de DKFuller, on suit la stratégie de test. Premièrement. D'accord ? On estime le modèle. Ici, on cherche K-1. Pour estimer ce modèle, on utilise ça. Beta chapeau, on utilise cette formule. Après avoir formé ces différents vecteurs. Et matrice. Ensuite, deuxième étape, on calcule la statistique de Student. Donc, pour ça, après, il va falloir calculer XTX-1 et l'estimateur de la variance du modèle. Une fois qu'on a calculé ça, on a T de Student. D'accord ? Pour chaque coefficient, pour chaque bêtaï. A partir de là, pardon, je ne vais pas dans le bon sens. A partir de là, on va la comparer à la valeur qui est dans ma... à la valeur dans la table de DKFuller. Donc, par exemple, pour un risque, ici, voici la table. Donc, mettons, on a un échantillon de 100 valeurs. Vous prenez un risque de 0,05. C'est-à-dire que c'est 95% de juste... Vous avez, disons, sommairement, vous avez 95% de chance que ça soit juste, disons. 5% d'erreur de se planter. Vous voyez qu'ici, pour le modèle 1, par exemple, pour ce modèle-là, ici, on a moins 1,95. Si on trouve notre T de Student qui est supérieur à ce moins 1,95, on va dire qu'on accepte H0, comme je l'ai dit ici. Sinon, eh bien, on rejette. Donc, si on accepte H0, c'est non stationnaire, comme on a dit. Et sinon, c'est stationnaire. Voilà. Et on fait de même pour les autres modèles. Et ici, pour les modèles 2 et 3, au niveau des constantes et des tendances du test. Alors, je rappelle ici, donc, cette table, je ne l'ai pas créée moi-même. Elle est issue d'un livre, donc, Économétrie de Régis Bourbonnet. J'avais la flemme de la faire, honnêtement, de recopier les valeurs. Donc, j'ai scanné. Ce n'est pas à ma gloire. Mais je l'ai quand même fait, puisque c'était un peu galère et je n'avais pas trop le temps de faire ça. En tout cas, je vous conseille ce livre, qui est très très bon. C'est là, à peu près, où j'ai appris ça. Qui est très intéressant. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai fini. Mais si vous voulez, je vais faire une vidéo d'exemple, parce que je sais que là, ce n'est pas du tout clair. Il faut voir ça sous Excel. Et je vous ferai le processus, donc toute la stratégie qu'on a vue, je la mettrai en application à travers Excel pour comprendre, pour faire le test. Vraiment, trouver le test à la fin, dire si c'est stationnaire ou pas. Et on prendra des cas évidents de savoir si c'est stationnaire ou pas. Et on verra si à la fin, on trouve effectivement si c'est stationnaire ou pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Normalement, à la prochaine vidéo. là-dessus, je vais la faire dans la foulée. Allez, ciao !